Bonjour, voilà la fin d'une bonne journée de travail, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, je remettais en route cette chaudière qui a traîné dans des placards pendant plus de 20 ans, 30 ans, j'ai eu, vous l'avez vu sur la première vidéo, un certain nombre de soucis, sur la deuxième, encore des soucis, et sur celle-ci, écoutez, il ne me reste plus que la soupape qui, comme vous le voyez, dès que j'allais se dévisse, mais surtout continue à fuyoter un petit peu, je l'ai ouverte pour la nettoyer, ça n'a pas donné grand chose. Ce qui est très important, outre bien sûr le fait que j'ai réglé le problème de la fuite au pied du double membrane, du régulateur double membrane, tout simplement en faisant trois petits tours de téflon sur le tube, ce qui a fini de parfaire l'étanchéité, mais surtout, à l'intérieur de mon régulateur, j'ai doublé, n'ayant pas de ressort plus puissant que celui qui était installé du bon diamètre, j'ai rusé, en rajoutant sur la moitié des spires à peu près, le même ressort, ce qui fait que, lorsque vous le regardez maintenant fonctionner, vous voyez que je régule à la demande, à ma demande, à deux barres et demi, tout en haut, ce qui fait que je peux descendre et monter plus en pression si je le souhaite, alors que, sur la vidéo précédente, j'étais déjà tout en bas, et je régulais à deux barres, donc moi je veux pouvoir réguler entre deux et quatre barres, et bien maintenant je peux. Alors, ce qui est important, vous entendez le régulateur, je l'ai fait exprès très bas, je ne sais pas si je peux faire encore plus bas, je dézoome juste pour vous montrer, je prends la petite vis ici, pointeau, de ralenti, voilà, vous l'entendez, elle est vraiment très très faite maintenant, et je constate que, avec ce ressort doublé pour partie, et bien j'ai une hystérésis, c'est-à-dire un retard sur la remise en pression, d'environ à 500 grammes, bon, ce n'est pas dramatique, mais au moins, lorsque j'ouvre la vapeur, je me brûle, c'est vrai qu'il va falloir que je revoie mon système de robinet, je crache de la vapeur, voyez, plein pot, la vapeur va tomber, enfin, la pression va tomber, et vous l'entendez, je suis plein pot de barre quasiment, voilà, ce qui fait une belle flamme, d'ailleurs, je me suis abusé de regarder, ça fait une belle flamme dans le brûleur, hein, maintenant que vous voyez que ça fonctionne, vous l'entendez surtout, il arrive à peu près à maintenir les deux barres, donc j'espère que ce bon brûleur me permettra de faire fonctionner le 5 ou le 8,5 que j'ai actuellement en réparation, ou en fin de réparation, donc, a priori, vapeur ouverte, allez, en grand-là, je ne tombe pas trop, donc, c'est pas mal, je pense que la chaudière va me rendre les services que j'attends, et vous voyez, je coupe, je coupe la vapeur, donc, j'étais là-bas, je remonte tranquillement, et la soupape, du coup, elle soupape moins, bon, ben, voilà, vous voyez, le fait d'avoir ouvert, fermé la soupape, de sécurité, me permet de constater que maintenant, elle ne suit plus, bon, ou quasiment plus, ici, j'ai une petite, voilà, une petite volute, mais bon, a priori, surtout, alors, j'ai une micro-goutte, ici, aïe, c'est bouillant, bon, c'est pas grave, le robinet a été cassé pendant le transport, vous voyez, il était écrasé, je, c'est pas grave, je m'en fous, c'est pas le plus important, ce qui est important, c'est que, sur mes deux barres, oups, je vais réguler, tranquillement, deux barres, deux barres et demie, vous voyez, c'est, c'est important, mais, enfin, voilà, je ralentis, vous l'entendez ? Alors, est-ce qu'on va voir une différence de flamme ? Je regarderai, c'est, oui, la flamme devient légèrement plus jaune, plus faible, c'est pas flagrant, je suis d'accord, mais vous l'entendez à l'oreille, donc, j'ai bien maintenant ma régulation, comme vous le voyez, aux deux barres et demie environ, ce qui me permet normalement d'avoir, flamme, toute ma chauffe, aux deux barres, puisque c'est la pression de service, que vous savez, que j'apprécie, voilà, ça remonte, Alors, il manque un sifflet sur cet ensemble, un sifflet que je vais devoir commander, parce que, les vannes, il faudra que je vérifie, mais les vannes sont en 7,75, donc, les 6,75 de mes amis ne conviennent pas, ou je vais demander un raccord, 6,75, 7,75, non, bon, en tout cas, il n'y a pas de soucis, hop, je recoupe, j'ai réussi ma journée, bon, je me suis bien brûlé les doigts, je ne vous cache pas que j'ai les doigts caramel, là, vous voyez, brûlure ici, brûlure sur la main, enfin bon, la rançon de la vapeur, c'est la brûlure, là, j'ai fait un petit système en bois ou quelque chose, pour que, je puisse tourner, sans avoir à me cramer les doigts en permanence, parce que c'est vraiment, infernoïde, infernoïde, voilà, donc je vais tester cet ensemble, avec le 5 et le 8, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage, et, au revoir les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,